Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGeek du blog ChineAndroid. Cette semaine je vais vous présenter le clone du Xiaomi Mi4, le NO1 Mi4, qui m'a été gracieusement envoyé directement par le fabricant. Très sympa de leur part. D'ailleurs j'ai bien aimé parce que dans la boîte j'avais un petit truc comme quoi c'était le... le site officiel. Enfin bref. Voilà donc envoyé par DHL, très sympa. On va essayer de leur faire quelque chose de propre. Allez, on passe directement à la première partie. Alors à l'ouverture de la boîte, qu'est-ce que vous allez retrouver à l'intérieur ? Vous allez retrouver un chargeur secteur FR directement, un câble USB, micro USB, et une petite boîte cartonnée avec le petit trombone là pour sortir le slot SIM, et un petit manuel en anglais, pas de soucis. Voilà. Il y a un film protecteur aussi qui est livré dans la boîte, mais j'ai voulu le poser, je l'ai flingué. Donc il y a bien un film protecteur, mais moi perso je l'ai flingué. Pour le design, alors le design, il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment le clone du Xiaomi Mi4. Il reprend absolument tout, les dimensions, l'emplacement des boutons, le contour en alu. Alors ce qu'il y a de très fort là, c'est que vraiment N1, ils se sont appliqués jusqu'au bout. C'est vraiment de l'alu sur le contour. C'est vraiment très très sympa, très soigné, très bien fini. Que dire de plus ? Comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout, tout, tout du Xiaomi Mi4. Alors au niveau des connectiques, les connectiques, on retrouve une prise micro USB, un haut-parleur avec le microphone. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, l'emplacement pour insérer la micro SIM. Donc c'est un tiroir en alu, vraiment en alu. Sur le dessus, une jack 3.5 avec un petit port infrarouge. Vous allez voir, vous pouvez piloter en fait votre téléviseur. Il y a une grande liste, vraiment toutes les marques sont disponibles. Moi j'ai un LG, ça fonctionne parfaitement. A ce niveau là, pas de problème. Sur le devant, on va retrouver trois boutons tactiles rétro-éclairés. Donc le bouton menu, le bouton home, le bouton retour. Capteur de luminosité de proximité. La caméra frontale, sur l'arrière, le capteur avec flash LED. Et comme vous pouvez le constater, en fait, il ne s'ouvre pas celui-là. C'est une batterie non amovible. Ce qui sera peut-être un frein pour certains. Au niveau des caractéristiques. Alors, les caractéristiques, si on a le design, on n'a pas le matériel à l'intérieur. Alors attention, on n'est pas sur du Snapdragon 801. On est sur du Mediatek. Alors, au niveau de l'écran, l'écran, c'est un 5 pouces de diagonale. La résolution, c'est de la HD 1280x720. Il est single SIM, micro SIM. Le CPU, donc c'est un Mediatek MT6582. Donc 4 x 1,3 Go. La RAM, il y a 1 Go de RAM. 16 Go de mémoire interne. Pas d'emplacement pour la slot SD. De toute façon, on y reviendra sur la fin. Un appareil photo arrière de 13 millions de pixels. Ouais, moi je dirais 8. Mais bon, c'est donné 13. Mais c'est sûrement du 8. La caméra frontale du 8 millions de pixels. La batterie, c'est du 1800 mAh. Donc c'est non amovible. Et l'Android, c'est du 4.4.2. Allez, on va passer directement à l'allumage. Voilà. Alors première chose qui vous pète au visage, c'est l'écran de déverrouillage miui. Là, ils ont vraiment copié tout ce qu'il y avait à copier. Donc, je vous laisse un petit aperçu. Alors normalement, on a dû voir que les boutons, voyez, les boutons sont rétroéclairés. Et on voit bien la lettre de notification qui est juste en dessous. Alors vous pouvez changer les couleurs. De toute façon, on verra ça dans les menus. Ensuite, alors est-il OTG, pas OTG ? On va passer directement à ça. Hop. Est-ce qu'il est OTG ? Oui, il est bel et bien OTG. Pas de soucis. Donc un petit plus. Puisque auparavant, que ce soit le clone du S4 ou le clone du Note 3, il n'avait pas la fonction OTG. Donc c'est déjà un gros plus. Allez, maintenant, on passe à la partie multimédia. Alors, les multimédia. Donc on va passer directement à la lecture d'une vidéo. J'ai remis mon copain, la Big Bunny, qui est libre de droit. Lui, donc en plus, en 1080p. Donc on va voir un petit peu ce que va nous donner l'écran. Allez, Big Bunny. Voilà. On passe directement. Alors, sincèrement, au niveau des couleurs, c'est plutôt bien. Un bon contraste. Peut-être un petit manque de chaleur des couleurs. C'est plutôt terne. C'est très propre, mais c'est vrai que c'est un petit peu terne. Mais le contraste est très, très, très bon. Et franchement, vous ne vous péterez pas les yeux avec ça. Et comme vous voyez, il n'a pas de mal à lire les vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, je transfère à chaque fois les vidéos de la cam sur le smartphone. C'est du M2TS. Donc c'est un gros, gros format. Et généralement, la plupart des smartphones ne me lisent pas. Et bien, celui-là, il me les lit. Sans problème. Enfin. Des fois, il y a certains mystères. Allez, on sort de là. Et on va passer à la musique. Et donc, je vais me mettre maintenant sur le son du caméscope. Voilà. Donc, je repasse sur le son du caméscope. Sinon, avec le micro, ça ne va pas être top. Donc, pour la musique. Le lecteur, c'est plus classique. C'est Android. Pas de mi-huile, sur ce coup-là. Et on va mettre les petites musiques qui vont bien pour YouTube. Alors, le haut-parleur est bien sur le dessous. Donc, en fait, l'avantage, quand vous le posez, il n'y a pas d'atténuation du son. Vous avez le son brut, brut. Tout va bien. Allez, je vais monter un petit peu ça. Bon, au niveau du son. Voilà, donc, au niveau du son, c'est correct. Bon, ben, ça reste un smartphone. L'avantage, voilà, on ne perd pas de son lorsqu'on le pose sur un bureau ou sur une table où vous voulez. Les options, bon, ben, les options du lecteur, définir comme sonnerie, ajouter la playlist, effet sonore. Voilà, donc, equalizer. Évidemment, vous pouvez un petit peu bidouiller tout ça. Là, c'est de l'Android pur. Au niveau du lecteur. Allez, maintenant, je vais repasser directement sur le micro. Voilà, donc, après la vidéo et la musique, on va passer à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels. Mais bon, allez, on va sortir les petits bonhommes qui vont bien. La caméra, voilà. Alors, on retrouve vraiment tout ce qui est Miui dessus. Donc, pour les paramètres, voilà, donc, panorama, capture audio, filtre HDR, mode nuit, les paramètres. Voilà, donc, pour la qualité de l'image, hein, donc, c'est typique. En fait, là, on n'a pas le nombre de pixels, hein, c'est standard, fine ou très fine. Donc, moi, je suis réglé sur très fine. Ce qui doit correspondre forcément à du 8 ou du 13, hein, bon, là, on ne sait pas trop. Là, je vous avoue que je suis un petit peu largué à ce niveau-là. Voilà, alors, fonction des touches, fonction avancée, donc, mise au point auto, filtre. En fait, vous avez carrément un tas, tas, tas d'options. C'est des plus complets, hein, ce qu'on retrouve, d'ailleurs, dans toutes les ROM Miui. Allez, on va le faire, donc, sans le flash. Voilà, on va lui balancer un petit coup de flash. Et on va passer un truc avec un peu plus de couleur. On va prendre le dingo, comme l'autre fois, c'était assez sympa, ça sortait plutôt pas mal. Voilà. Allez. On va virer le flash. Voilà. Un petit coup de flash, maintenant. On éteint la lumière. Hop. Voilà. Donc, vous allez, bien entendu, découvrir toutes les diverses photos que j'ai faites, en extérieur, en intérieur, ainsi que vidéos, tout ce qui a été fait avec. Et vous allez voir que, bon, c'est plutôt propre, mis à part ces vidéos en 3GP. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, on passe au GPS. Alors, pour le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en extérieur, que vous allez voir maintenant. Alors, je tiens à préciser que là, c'est le premier fixe que j'ai fait, sans aucun réseau. Sans 3G, sans Wi-Fi, sans rien du tout. Donc, le premier fixe, vous allez le voir en direct. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et vous verrez aussi des screenshots avec le second fixe, là, une fois que le premier a été réalisé. Vous allez voir que c'est très rapide. Et franchement, NO1, là, ils ont fait un bon gros chemin au niveau des puces GPS. Généralement, ça ne marchait pas très bien. Et là, c'est plutôt bon. Allez, vous allez voir la vidéo maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, retour. Retour, vous avez pu voir que, bon, il a mis 81 secondes pour le premier fixe. Certains vont dire, c'est long, c'est long. Mais attention, là, il n'y a pas de réseau. Ni Wi-Fi, ni 3G, rien du tout. Donc, ça me paraît plutôt correct. Et vous allez voir, vous avez donc pu voir aussi les screenshots. Et les screenshots, normalement, je dois les avoir par là. Image locale. Tac. J'en avais un. Voilà. Donc, la seconde accroche, voilà. En deux secondes, ça fixe directement. Il n'y a pas de souci. J'ai été faire une petite balade, pas plus tard que ce matin. Et pas de décrochage. Ça marche. Bien. Donc, c'est encore un bon point pour Eno1 que j'ai vraiment envie d'encourager. Puisque là, franchement, ils ont fait un smartphone qui manque de puissance. C'est clair. Mais au niveau de l'esthétique et tout, voilà. Les finitions, il n'y a vraiment rien, rien à dire. Allez. Maintenant, on va passer à la partie performance, si ce qui vous intéresse. Allez, maintenant, la partie performance, si ce qui vous intéresse le plus, on va passer directement au menu ingénieur par le clavier. Ça ira plus vite. Voilà. Le band mode. Donc, il est bien quadribonde. Il marchera partout dans le monde, au moins en GSM. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la 3G, les fréquences 3G 850, enfin 800, 850 et 2100. Donc, pas de 900 MHz. C'est un petit peu dommage. Bon, en même temps, si vous vivez en ville, ça ne pose pas trop de souci. Par contre, si vous vivez à la campagne, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, sinon, en ville, la 3G, ça fonctionne parfaitement. Parfaitement, pas de problème. Le menu ingénieur, bon, après, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Alors, le Antutu. Le Antutu, bon, on est sur un petit processeur, un MT6582. Donc, forcément, il nous fait moins de 20 000. Il fait quand même 19 274 points, ce qui est plutôt bien. Les infos. Donc, c'est bien NO1. C'est un modèle MI4. La version Android, c'est du 4.4.2. Le CPU, donc MT6582 Quad-Core. Le GPU, c'est un Mali 400 MP. La résolution, 1280x720. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Ouais, on va dire ça. L'IMEI en 35. La RAM, donc, la RAM, 1 Go de RAM. Vous voyez, j'ai ouvert plein de trucs. Il ne reste que de disponibles 140. Ouais, il va falloir que je fasse un petit coup de nettoyage. Le stockage, on verra ça un petit peu plus tard dans les paramètres. Ensuite, la fréquence du CPU, donc 1,3 GHz. La densité de pixels, c'est du 320 dpi. Comme vous avez pu le voir, si vous avez déjà eu un NO1, les écrans sont de très bonne qualité. Bon, des fois, ils ne sont peut-être pas forcément bien montés, mais ils sont de bonne qualité. Au niveau des couleurs, il y a un beau rendu, vous avez pu le constater. Le contraste, généralement, tout se passe plutôt bien. Ensuite, caméra avant, on s'en fout. Niveau de batterie, ok. Niveau de batterie, 61%. J'ai dû couper plusieurs fois la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, ils ne mangent pas autant que ça. Il ne faut pas croire. Les capteurs, donc, il y a bien la boussole, pour ceux que ça intéresse. Et puis, on verra ça dans une autre application. Allez, le Antutu, hop, on peut le dégager. Un petit coup de Antutu vidéo testeur. Donc, en fait, c'est une appli qui vous teste tous les codecs qui sont supportés au niveau de la lecture vidéo. Donc, je ne vais pas tous vous les énumérer, bien évidemment, mais il lit quand même une grande partie de format vidéo sans trop de problèmes. D'ailleurs, juste pour la petite blague, les vidéos de la caméra que j'utilise pour faire les tests, c'est du M2TS. Alors, si la plupart des smartphones, ils ne me lisent pas le M2TS, lui, il me les lit. Curieusement, il me les lit et très bien. Donc là, en plus, c'est des gros, gros formats, le M2TS. Enfin, bon, bref, ça, c'était la petite parenthèse. Bon, au niveau de l'écran, on verra ça un petit peu plus loin. Ensuite, le PCMark. Next, je n'ai pas oublié de le faire cette fois. Sinon, je vais me faire engueuler par mon acolyte. Enfin, je vais me dire, tu n'as pas fait le PCMark. Ouais, je le sais. Donc, maintenant, j'ai une petite fiche et je lis bêtement. Ça, je n'oublie pas. Alors, work performance. Donc, en fait, moi, je l'ai déjà fait. Hop, vous remarquerez que c'est la même firme que 3DMark. Please wait. Alors, 2092 points. Là, on a une espèce de graphique qui nous donne apparemment la fréquence des CPU. Quand c'est testé, ça doit vous montrer un petit peu les perfs. Bon, il y a des mecs beaucoup plus techniques que moi à ce niveau-là. Donc, je vous laisse regarder les résultats. Bien évidemment, on va se faire un petit score quadrant. Alors, on va le faire en direct. Et vous allez voir quand même que si les octailles vous torchent ça vite fait, bien fait. Déjà, la première partie. Bon, là, on est sur un quad. Ce n'est pas une bête de course. Mais enfin, il fonctionne très, très bien. On va le laisser faire gentiment. Voilà, donc, en fait, j'attire encore une fois l'attention sur le grand pas en avant qu'a fait NO1 sur la qualité de ses smartphones. Sincèrement, j'ai été vraiment, vraiment surpris de la qualité. Ça fait robuste. Il pèse son petit poids, sans mauvais jeu de mots. Et franchement, l'alu sur le côté, c'est du plus bel effet. Superbe finition. C'est vraiment une tuerie. Allez, la 3D. Donc, c'est vrai que, comme vous avez pu le lire dans l'article, moi, j'aimerais bien un petit peu pousser NO1 à nous sortir ce genre de smartphone avec des caractéristiques quand même un petit peu plus balèzes. Ça serait quand même la bienvenue. Et pour un peu qui nous colle la 3G et la 4G. La 3G complète, je voulais dire. 3G 900 MHz et la 4G. Allez, on va les pousser. Allez, les mecs, il faut les encourager. Alors, YourDevice, 5711 points. Donc, je vous laisse regarder pareil les résultats. Voilà. Pas trop la tremblote quand même. Ensuite, les pages internet. Donc, le HTML, Vellamo. Bon, Vellamo, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Donc, à vous de me dire. Metal, 733. Donc, au niveau des scores, on est au-dessus d'un Nexus 4. Donc, entre un Nexus 4 et un Motorola Droid. Donc, c'est plutôt bien. Le multicore, 1274 points. Pareil, on est à la hauteur d'un Nexus 4. Donc, ça fait quand même... Bon, le Nexus 4, c'était quoi ? Il y a deux ans en arrière, je crois. Ouais, deux ans. Donc, on va dire que ça a les perfs d'un smartphone d'il y a deux ans. Enfin, le prix aussi, il est plutôt sympa. Le navigateur. Alors, c'est là où ça me surprend à chaque fois. Le navigateur, 2166 points. Et on est au-dessus d'un OnePlus One. Alors, soit le navigateur du OnePlus One, c'est vraiment une Braille. Et je n'en ai pas souvenir. Ça marchait plutôt très bien. Ou, je ne sais pas. Au niveau des scores, c'est un petit peu bizarre. Parce que le OnePlus One, c'est quand même la référence des smartphones chinois. Ensuite, Nenamark. Donc, un petit coup de GPU. Un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Bon, c'est un Mali 400, tout le monde le connaît. Donc, la résolution, c'est du 1280 par 720. 49.7 FPS. Donc là, on est vraiment sur des résultats. Très, très bien. Alors, le 3D Mark. Le 3D Mark. La fameuse application qui me prend des plombes à faire. Parce que je me tape les 3 tests. Et franchement, c'est assez sympa. Allez, checking for update. Non, il n'y a pas d'update. Allez, Kiki. Roule. Alors. Voilà. Donc, ils ont été faits à l'avance. Le High Storm Unlimited. Donc, 2855 points. Je vous laisse regarder ça. Voilà. Ensuite, le Xtreme. Il est là. Le Xtreme. Décidément, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, ça fait ça. Il ne veut pas. On va passer là. Donc, 2002 points. Voilà. Et donc, le High Storm normal. Et ça me refait la même blague. Ah ben, c'est un coup en haut, un coup en bas. Enfin. 2955 points. Et voilà. Ce que ça donne. Ensuite. Bon, on va regarder l'écran. Comme je vous ai dit. Au niveau de l'écran, c'est quand même une très, 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 très bonne surprise. Donc, Display Tester. On y va. Donc, Device Information. Bon, il reprend un petit peu près tout. Bon, ça, on s'en fout. Au niveau des couleurs. Allez, je vais pousser ça un petit peu plus fort. Ça, vous en rendrez un peu mieux compte. Et encore, quoi que. Les couleurs sont plutôt vives. Ça, il n'y a pas de souci. Le com. Alors, si je disais que les couleurs étaient un peu ternes. L'avantage qu'il y a, c'est que le blanc est bien blanc. Ça, il n'y a pas à tortiller. J'ai pu comparer avec un autre smartphone qui avait tendance, le blanc, à tirer un tout petit peu légèrement sur le jaune. Et là, c'est plutôt blanc. Le gris, bon, c'est parfait. Et le noir, voilà, il n'y a rien à dire. Le jaune, ça tire toujours sur le vert. Tous les smartphones que j'ai, le jaune tire un peu sur le vert. Enfin, bon. Bref. Magenta, cyan. Voilà. Les contrastes. Donc, le contraste, c'est pareil. C'est plutôt très, très, très joli, très propre. On va pousser. Que vous montiez, vous descendez la luminosité. Vous voyez, le nuancier, on part d'un bien blanc, on finit sur un bien noir. Tous les dégradés de gris sont là. Les couleurs, c'est pas très flashy, mais c'est bien propre. Ça, il n'y a pas de souci. Pas de ligne test. Donc là, le voile blanc sur le côté, ce n'est pas un problème d'écran. Comme vous pouvez voir, il y a un voile noir de l'autre côté. J'ai déjà vu ça en commentaire. La saturation. Voilà. Ça, c'est bon. Au niveau de l'angle de vue, bon, ben, voilà, c'est un IPS. Allez, on va pousser les... Comme vous voyez, c'est un IPS et de très bonne qualité. Vous voyez, quasiment, on voit encore bien les bandes. Donc ça, au niveau de l'écran, franchement, N1, il n'y a rien à dire. Ça se passe plutôt bien. Ensuite, je voulais vous montrer une petite appli que j'ai découverte comme ça, qui me paraissait relativement sympa. Bon, toujours cette pub à la con. Voilà. Ça vous montre tous les capteurs qui sont présents dans le N1, suivant le smartphone que vous testez. Et vous voyez, bon, il vous teste... Voilà, tout. Bon, là, c'est un petit peu compliqué de vous faire ça face à la cam. Ou alors, il faudrait que je le fasse... Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Le light sensor. Alors, light sensor, des fois oui, des fois non. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ça dépend. Des fois, ça marche bien. Des fois, celui-là, ça ne marche pas terrible. L'orientation, bon, ça... Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas à tortiller. Tout va bien. J'ai l'impression que c'est un peu flashy, là. Il faut baisser peut-être un petit peu. Voilà. Parce que l'écran, comme je vous dis, il pète quand même relativement fort. Alors, le capteur de proximité. Vous voyez, lui, il réagit bien. Je n'ai même pas besoin de toucher. Quand on l'approche à moins de 1 cm, vous voyez, ça réagit de suite. Donc, je trouvais cette appli un petit peu sympa et originale. Donc, voilà. Alors, on va passer au jeu. Allez, le petit jeu qui va bien. Real Racing. Un peu long à lancer. Mais bon, si Real Racing tourne, la plupart tournent. Bon, il n'y a plus gros, bien évidemment. Mais bon. Allez. Faire un petit tour de voiture. Ensuite, on enchaînera le temps que ça se lance. On enchaînera sur la ROM. Et puis, on fera un petit tour quand même dans les paramètres. Pour voir comment ça se passe. Et vous allez voir que ceux qui connaissent bien Miui, ils vont retrouver quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses similaires. C'est pour ça que moi, j'ai même demandé à Heno. Je lui ai dit, mais vous avez monté une ROM internationale Miui dessus ? Il m'a dit, non, non, non. C'est juste un launcher. Je lui ai dit, bon. Bon, ok. Là, c'est plutôt bien fait. Participer. Voilà. Allez. Le temps que ça se lance. Donc voilà, vous retrouverez de toute manière un article sur le blog. On vous fera un petit sondage qu'on va destiner. Bon, vous avez été déjà pas mal à participer au précédent article sur le blog. Mais là, on va vous faire un petit sondage qu'on va transmettre à Heno. Puisque là, le commercial a l'air bien chaud patate pour nous faire quelque chose. Donc, tant qu'à faire, autant les influencer. Je compte sur vous, les mecs. Ah, il faudra peut-être que je me bouge. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai même pas regardé. Vous voyez, ça ne lague pas. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas fait gaffe. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir. Bon, je finis premier. Je ne sais pas comment. Mais bon, je finis premier. Voilà. Donc, vous avez pu le voir. Bon, même pour un bon jeu, il n'y a pas de soucis. Ça tourne impeccablement. Les couleurs sont jolies. Pas de soucis. Alors, la ROM. Alors, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. C'est que là, on est vraiment sur un thème Miui complet. Il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment... Toutes les applis, c'est exactement la même chose. La caméra, la galerie. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Alors, les musiques. Mail, paramètres. Donc, les outils. Donc, tous les outils que vous retrouvez dans la ROM Miui. D'ailleurs, on va avoir la boussole. Voilà. Vous voyez que la boussole, ça fonctionne. Pas de soucis. Centre de sécurité. Bon, c'est vraiment... C'est la lue. Vérifier. Voilà. Bon, allez. On va sortir de là. Mais vous voyez que tout fonctionne parfaitement. L'agenda, les notes, météo, explorateur de fichiers. Remote Control. Donc, ça, c'est la fameuse application pour les téléviseurs. Vous avez eu TV, Air, DVD, projecteur. Il y a un petit peu tout. Et moi, j'ai essayé sur mon LG. Ça fonctionne très, très bien. Pas de problème. Avec le port infrarouge. Ensuite, le Maps, l'application NO1 qui vous renvoie sur le site officiel. Système, téléchargement, sauvegarde, sécurité, boîte à outils. Et on retrouve tout. Local, navigation, AirDroid. Bon, ça, c'est moi qui ai rajouté. Candy Crush aussi. Gmail aussi. GPS Data. YouTube. Et là, c'était évidemment tous les Bench qui vont bien. Téléphone. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Contact, navigateur, les SMS. Les SMS, c'est un clavier AZERTI, mais c'est un clavier Google. Donc, je pensais trouver le clavier MIUI. Mais non, ils n'ont pas été jusque là. Il y a quand même quelques petites choses où ils ont fait l'attention. Pas pompé à 100%. Voilà. Alors, les paramètres. C'est là où vous allez voir que les paramètres, ils sont quand même atomiques. Alors, mode avion, réseau mobile. Bon, ben, voilà, ils ont des points d'accès à vous de configurer vos APN. Wifi, Bluetooth+, partage de connexion, bon, ça, classique. Affichage. Donc, ça va nous permettre un petit peu de regarder la luminosité. Vous voyez, je vais pousser à fond les manettes. C'est, non, ça, ça claque superbement. L'écran est très, très, très lumineux. Fond d'écran, écran de veille, lanceur préféré. Bon, évidemment, vous voyez, accueil MIUI. Voilà. Ça, c'est fait. Et tout est parfaitement en français. Il n'y a pas de souci. C'est, bon, des fois, vous allez voir, quand vous faites retour, il y a quelques petits hiéroglyphes chinois. Mais sinon, tout le reste, c'est quand même très, 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 très bon. Le son. Donc, le son, toutes les notifications à vous de régler. C'est bourré d'options. Tout fonctionne, par contre. Toutes les options fonctionnent. Barre d'état, sécurité, confidentialité, pardon. Service de localisation. Donc, le GPS, ne pas déranger. Ajoutez vos comptes Google. Batterie. Utilisation de la batterie. Voilà. Ouais, ça triche un peu. Parce qu'apparemment, il ne m'a pas remis les pendules à l'heure. Je l'ai rechargé depuis. Bon, enfin, bref. Ensuite, style d'indicateur de batterie. Donc, vous pouvez mettre, si vous voulez, des pourcentages graphiques, barres linéaires. Donc, c'est ça qui est plutôt sympa. C'est qu'il y a vraiment plein, plein, plein d'options. Bon, ça, c'est grâce à MIUI, quand même. Même si ce n'est pas une vraie ROM. Le stockage. Donc, le stockage. Donc, vous avez 1,06 giga pour installer vos apps. Mais bon, apparemment, vous pouvez installer sur 2 parties différentes. Les 16 giga, ils sont partitionnés en 2. Mais, je suis sûr qu'il y a une petite bidouille à faire pour que ça aille bien. Repartitionner, ça doit être faisable. Si vraiment, ça ne vous convient pas. Les touches. Bon, touche d'accueil, touche menu, touche retour. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. La LED. Donc, vous pouvez configurer les LED. Donc, la couleur. Donc, si vous voulez du bleu, du jaune, du rouge. Moi, par exemple, pour les SMS, j'ai mis le rouge. Comme ça, je sais que c'est ma maîtresse. Il n'y a pas de souci. Et puis, ma femme ne voit rien. Non, je déconne, chérie. Paramètres du casque. Ta, ta, ta. Bon, on s'en fout. Date et heure. Langue et saisie. Donc, les langues. Pas de souci. Il y a tout dedans. Ça, pas de problème. Clavier par défaut. Donc, clavier Google. Application. Télécharger. En cours. Voilà. Ensuite, sauvegarder, réinitialiser, accessibilité, options développeurs. Donc, il n'y a pas de problème. Et à propos du téléphone. Donc, c'est là où c'est quand même assez vicieux. Donc, c'est bien et non. Numéro du modèle. Donc, c'est un Mi 4. Version Android 4.4.2. Version Mi 8. Donc, on voit bien. Mi 8 English Builder. Bon. A voir, quand même. Quadruple cœur. RAM 1 Go. 16 Go de mémoire interne. Et ta, information légale. Bon, voilà. Là, je pense qu'à ce niveau-là, on a fait le tour. Alors, maintenant, ce qui va vous intéresser, ça va être au niveau de l'autonomie. Alors, l'autonomie, j'ai fait, comme d'habitude, j'ai fait mon petit truc pendant une heure, là. Donc, au niveau de l'autonomie, je suis parti de 100%, une charge complète. Je me suis collé une demi-heure de YouTube, donc en Wi-Fi. Son à fond. Résolution à fond les manettes. Au bout d'une demi-heure, je suis tombé à 88%. Donc, j'ai perdu 12%. Ensuite, j'ai enchaîné par 15 minutes de Candy Crush avec Wi-Fi, Facebook, connecté. 88, je suis passé à 83%. Donc, j'ai perdu 5%. Et 15 minutes de musique à fond, donc 15 minutes de musique à fond, et je me suis retrouvé à 79%. Donc, j'ai perdu 4%. Total des courses en utilisation intensive pendant une heure, j'ai perdu 21%. En pensant que c'est une batterie 1800 mAh, je pense qu'elle est quand même bien gérée, cette batterie. Ça, pas de problème. Allez, maintenant, écoutez, je pense qu'on a fait un maximum le tour pour ce NO1 MI4. On va passer à la conclusion et à la note finale. Donc, la conclusion, pardon, pour ce NO1 MI4 qui m'a été envoyé, je vous le rappelle, par le fabricant. Alors, les pours, les contres. Donc, dans les pours, moi, j'ai mis un look MI4 parce que, bon, il n'y a pas un tortille. Et le MI4, il est quand même très, très beau. On n'a pas tous les moyens de se payer un MI4. Donc, le NO1 fera quand même bien la blague. Le contour en alu, les finitions, un écran super lumineux. L'écran, donc, en 5 pouces HD, résolution 1280x720. Le CPU qui tourne quand même très, très bien. Le MI8 Launcher. Franchement, ils ont poussé vraiment loin. C'est plutôt bien fait. Donc, la version Android, c'est du 4.4. Les accessoires du Xiaomi MI4 sont totalement compatibles. C'est exactement pareil. C'est placé exactement pareil. Donc, vous pouvez acheter un Flip Cover original. Il ira très, très bien. L'autonomie qui est correcte. Je pense que c'est quand même plutôt bien pour une batterie 1800 mAh. Bon. Voilà. Après, elle est non amovible. Ça, on va le voir dans les contres. Alors, pour les contres, pas de 3G 900 mAh. Encore une fois. Pas de 4G, évidemment. 1Go de RAM seulement. Pas de slot SD. Donc, il faudra vous contenter des 16Go. La batterie non amovible. Les vidéos, comme vous avez pu le voir, en 3GP. Le capteur photo qui est faiblard en faible luminosité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore ça. Enfin, bref. Note finale. Je vais lui coller un petit 6,5 sur 10. Puisque s'il y a un manque de performance, c'est clair. Maintenant, on est passé quand même à autre chose. Tout le reste, c'est du 100% positif. La qualité, tout. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà. C'était ChinaGeek du blockchain Android. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Twitter, Google, Facebook. Un petit peu partout. Moi, je vous dis au prochain test. Et ça sera encore un N1. Vous allez voir que, bon, un N1 s'applique. C'est plutôt bien. Allez, moi, je vous dis bye bye et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada